Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo de la ville de Montrouge en collaboration avec l'association La Sauge où je vais vous montrer comment repiquer les plants qu'on a semés en semaine 1 dans la cagette qu'on avait transformé en jardinière la semaine dernière. Alors là on peut voir nos petits semis de basilic et de tomates cerises qui ont bien poussé. Alors là j'ai un semis tomate qui n'a pas marché mais c'est normal ça marche pas à tous les coups. Alors là on peut voir que nos plants ils sont au stade qu'on appelle deux feuilles alors vous peut-être qu'à l'image vous voyez quatre feuilles en fait en réalité ça ce sont les deux vraies feuilles du basilic et ça ce sont les cotylédons c'est des feuilles précoces au développement de la plante qui au fur et à mesure que la plante va grandir vont tomber et sécher c'est complètement normal et donc le vrai stade pour savoir qu'il est temps de repiquer ses plants c'est le stade deux vraies feuilles donc là c'est pareil pour les feuilles de tomates voyez ça c'est les deux vraies feuilles de la tomate et les deux feuilles comme ça qui n'ont pas du tout la forme des autres ce sont les cotylédons c'est très facile à repérer parce que quand votre plante se développe c'est les deux premières feuilles qui viennent et après vous envoyez d'autres qui n'ont pas du tout la même forme donc voilà c'est que vous savez quand vous voyez les autres que c'est le moment de les repiquer alors là nous on a choisi cette association parce que ces deux plantes le basilic et les tomates qui aiment bien pousser ensemble et puis que c'est sympa dans l'assiette c'est chouette aussi on a pris des graines de tomates cerises naines c'est une variété qui s'appelle red robin qui fait à peu près 30 centimètres à l'âge adulte si vous n'en avez pas c'est pas grave orienter vous vers des tomates classiques des tomates cerises classiques mais essayez quand même d'adapter la taille de votre jardinière à la taille des variétés que vous choisissez le plus possible alors je vais commencer par repiquer mes tomates au fond de la cagette donc je fais un petit trou comme ça avec la main et surtout j'hésite pas à tasser en fait un peu la terre aux pieds pour que les racines sentent bien qu'il ya un contact en fait entre entre la terre et elle et que donc elles peuvent continuer à se développer là j'attrape mon deuxième pied de tomates et je viens le placer ici en renouvelant l'opération en tassant bien et je vais venir faire pareil avec les basilic que je vais mettre plutôt à l'avant de la cagette parce qu'ils vont être un petit peu plus bas et un petit peu moins touffu que les tomates donc ils peuvent se permettre d'être devant ce qui vont moins bloquer la lumière hop voilà voilà le dernier donc là on a hop notre cagette donc à peu près elle va pousser jusqu'ici ça va faire comme une petite forêt un mini potager et pour l'arroser vu que les racines sont encore petites et que et que j'ai pas envie voilà de tout tout abîmer j'utilise plutôt un spray comme ça que avec lequel je vais arroser pendant quelques secondes pour être sûr de pas abîmer mes plantes et de pas noyer leurs racines qui sont encore assez fragiles voilà n'hésitez pas à nous dire si vous avez appliqué cette astuce comment vous vos semis s'ils sont pas encore prêts ne vous inquiétez pas attendez encore une semaine ou deux c'est sûrement qu'ils prennent un petit peu leur temps merci à tous et à bientôt